Le 1er mars 2021, EMA DE 3 1.04, plus libre ! Le collectif EMA BUNTU est heureux d'annoncer la sortie pour le 1er mars 2021 de la mise à jour de l'EMA BUNTU DEBIAN EDITION 3 1.04 en 32 et 64 bits basée sur la DEBIAN 10.8 Buster et les environnements XFCE et LXQT Cette nouvelle mise à jour de notre distribution apporte l'évolution de la gestion des langues basée sur le fichier .po comme l'EMA BUNTU DE4 ainsi que la suppression de nombreux logiciels propriétaires au profit d'alternatives libres tels que par exemple DEWAYSERVICE à la place de TeamViewer Comme nous l'a suggéré notre ami Benoît Boudot dans son très bon tutoriel sur DEWAYSERVICE JAMMY à la place de Skype sur les conseils de notre ami Gérald Montigny est validé par notre ami Amaury Libère de chez Blablé Linux dans cette belle vidéo de découverte JAMMY et SMTUBE remplacé par FUITUBE sur les conseils de notre ami ANGE de chez TUGALER.COM ça fait une belle bande d'amis tout ça. Nous en avons profité pour supprimer quelques logiciels obsolètes comme le défunt et non regretté Adobe Flash, Jitsi Desktop et Java 8 et pour passer sur les nouvelles versions de QX2 et Ancestris 10 Bien sûr, ces nouvelles fonctionnalités seront intégrées dans la prochaine mise à jour de l'Mabuntu DO4 qui sortira après la mise en ligne de la Debian 11 Alpha 4 ou Beta 1 et quand elles seront prêtes. Pour cette version 1.04, les correctifs et améliorations suivants ont été apportés donc on est sur une base Debian 10.8 Buster Ajout de la méthode de gestion des langues au travers d'un fichier .PO Remplacement de TeamViewer par DEWAYSERVICE Remplacement de Skype par Jami Remplacement de SMTUBE par FreeTube en version 64 bits Suppression d'Adobe Flash qui est devenue obsolète Suppression de Jitsi Desktop qui est obsolète Suppression de Java 8 qui est obsolète Alors, important, suppression de Redshift ne pouvant plus fonctionner avec la dernière Mise à jour de GEOCLU à cause d'un problème de respect de la RGPD sous XFCE et LXQ Mise à jour de Kiwix en version 2.0.5 de Ancestris en version 10 de Firefox ESR en version 78.8.0 de Thunderbird en version 78.6.0 et de notre ami Multisystem en version 1.0454 Nous voici sur une Mabuntu DE3 1.04 Ne vous fiez pas à l'apparence Mais où est passé le doc ? Ne vous fiez pas à l'apparence C'est une personnalisation à la sauce blabla Linux Donc, Jami Mais Jami, vous connaissez J'en ai déjà parlé Notamment, j'avais parlé de l'intégration de Jami sur Mabuntu DE3 1.03 Et bien ici, ce sera sur Mabuntu Non, 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 je mens Je pense que c'était déjà même sur Mabuntu DE3 1.04 Mais qui était en phase de test Voilà Je ne vais pas aller plus loin avec Jami Regardez en description de cette vidéo Vous verrez un lien justement qui vous renverra vers l'utilisation de Jami Freetube Maintenant A la place de SMTube Freetube Voilà Voici plutôt Freetube N'oubliez pas Settings Les préférences locales Français Abonnement Mais je n'ai encore rien On va faire une recherche Voilà Vous voyez, ça fonctionne très bien Édito spécial Colère contre blabla Linux Encore Voilà Bien entendu, vous n'aurez pas le son Puisque je ne capture pas le son du desktop Mais regardez, ça fonctionne Voilà Pour Freetube Si maintenant nous effectuons une recherche Avec le terme Jitsi On peut voir que Jitsi Donc version desktop Ne fait plus partie du package logiciel Mais à la place nous avons La version web La version internet Qui se nomme Jitsi Meet Donc c'est le navigateur Firefox Qui va se lancer Qui va se lancer Sur 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 Donc Meet.jit.si Ok Je ne vais pas plus loin Donc Je ferme Firefox Nous avons Dway Service Qui a pris la place de notre ami Ha 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 Notre ami Team Viewer Donc Pour la prise de contrôle Distante Donc Je recherche avec Dway Service Alors Ici Je vais autoriser le contrôle Vu que je veux contrôler Donc Les Mabuntu D3 1.04 Voilà Je ne vais pas l'installer Mais je vais l'exécuter Suivant Ensuite Je dois me rendre Sur DwayService.net Utiliser Ceci Donc Utilisateur Et ceci Comme mot de passe C'est ce que l'on va faire Là Tout de suite Voilà Je suis Sur DwayService.net J'ai rentré Donc Mon identifiant J'ai rentré Mon mot de passe Se connecter Et vous allez voir Voilà C'est ultra simple Fichiers Et dossiers Home Répertoire utilisateur Ensuite Qu'avons-nous ? Éditeur de texte Splendide Ensuite Montrer le journal Voilà Je ne vais pas trop loin Vous n'aurez qu'à découvrir par vous-même Ressources Performance Avec CPU Et mémoire Nous avons les disques et partition Donc là Je suis dans Aperçu Tâche Service Qu'avons-nous ? A Écran Le plus important Et vous allez voir que Ça fonctionne Pas mal Du tout Bureau Bureau Tique Libre-office Libre-office Writer Graphisme 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 Éditeur d'image Gimp Voilà Vous voyez Vous voyez Ça fonctionne Ensuite Invite de Commande Et oui LS Clear Sudo Update Update Mode Pass du Seigneur Qui va bien Envalide par Entry C'est génial Et voilà On se retrouve Avec Gimp D'ouvert Avec Libre-office Writer Je peux Fermer Comme ça La prise de contrôle Distante Ne peut plus Se faire Alors Donc Ne cherchez plus Redshift Il n'est plus là Par contre Si j'effectue Une recherche Avec Kiwix Kiwix Qui va Notamment Vous permettre De pouvoir consulter L'encyclopédie Wikipédia Grâce Aux fichiers De type Zim Donc Si Je vais Dans 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 About Voilà Nous avons Kiwix En version 2.0.5 C'est un bon Énorme Je pense que la version précédente était une version de type 0.9 je pense Si mes souvenirs sont bons Alors Nous avons également Ancestris logiciel de généalogie complet Qui passe Qui passe En version 10 Voilà Donc Donc Voulez-vous faire une visite guidée d'Ancestris Maintenant Non Aide A propos d'Ancestris Et nous avons à faire une version 10 En l'occurrence 10.0.10 102 Voilà J'espère Que cette courte vidéo Des nouveautés Concernant Les Mamount De 3.0.4 Vous aura plu Enfin Nouveautés Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente C'est beaucoup De la mise à jour Au niveau du package logiciel Donc Suppression de logiciel obsolète Et Intégration de nouveaux logiciels Notamment Libres A la place Un remplacement De logiciels De type propriétaire Voilà Moi je vous dis bye bye Une prochaine C'était Annie Pour Blablabla Linux Allez Ciao ciao